et bonjour à tous exiliox dans cette vidéo on va parler du dernier pack qui a été révélé avec les derniers spoils sur internet donc c'est le pack de cyclope donc on va regarder un petit peu dans cette vidéo ce qui a été révélé du champion on va pouvoir parler un petit peu des mécaniques et ainsi de suite il faut faire attention les premiers les premières informations qu'on a viennent du site je m'en rappelle plus mais ça a été relayé par all of heroes gros problème toutes les cartes sont en espagnol donc bon moi je vous ai traduit toutes les cartes dans cette petite présentation mais je vais pas vous mentir je suis pas un dur en espagnol donc j'ai utilisé google trad et tout normalement devrait pas y avoir d'erreur mais on n'est jamais à l'abri que les cartes finales ne soient pas exactement celles que je vais vous présenter aujourd'hui donc le héros pardon l'alter ego c'est scott summers donc ça on s'en doutait déjà c'est un c'est un mutant toujours pareil il a trois en récupération et 10 points de vie taille de main de 6 donc bah jusque là tout va bien je vous ai traduit à chaque fois tout en français à gauche ici et vous avez les cartes en espagnol pour vérifier si jamais j'ai pas fait une erreur de traduction qui vous seront présentés en plein écran ici donc il a le trait mutant et son texte dit qu'on peut inclure des x-men de n'importe quelle affinité dans son deck donc ça c'est plutôt cool parce que on peut jouer n'importe quelle affinité on pourra faire des combos avec n'importe quelle autre affinité donc on va voir il faut avoir des x-men pour savoir comment ça va comboter dans l'ensemble bon de toute façon quand on a une option de construction deck absolument libre c'est forcément génial quoi et en plus il a une deuxième action qui vous permet d'aller chercher dans votre deck une amélioration tactique et de l'ajouter à votre main limité à une fois par tour donc ça veut dire que quand vous êtes en alter ego vous pouvez faire à chaque fois cette action donc potentiellement c'est comme si vous alliez récupérer une carte supplémentaire à chaque fois donc moi ce que j'ai cherché dans un premier temps c'est toutes les améliorations tactiques déjà existantes voilà vous avez déjà celle là il y en a déjà six actuellement d'existantes c'est toutes des améliorations tactiques donc vous pourrez aller normalement chercher un sauf si le texte je l'ai mal traduit ou s'il est traduit autrement français mais vous pourrez déjà aller chercher au moins ces tactiques là et après surtout ce qu'il faut noter c'est les améliorations qui sont à venir celles qui vont être dans le set de scott summer parce que les synergies de ce personnage là se base justement sur les améliorations tactiques donc il va en avoir dans son set spécialisé je me rappelle plus comment s'appelle c'est les améliorations tactiques temporaires je crois et après il va y en avoir certainement dans le set des x mais enfin dans le cycle 6 consacré aux x man donc ben là pour l'instant je peux vous parler que de celle qui a dans le set de cyclope donc ici c'est trois cartes qu'on va attacher sur des ennemis donc ça peut être n'importe quel ennemi je vais vous les présenter après ces cartes mais il faut noter quand même que leur coût est relativement faible voire égal à zéro donc ça veut dire que cette cette capacité de l'alter ego va nous permettre de récupérer des cartes qui sont gratuites il faut voir toutes les synergies qu'il y aura avec ces cartes là dans le set après après un héros cyclope il a deux en intelligence en attaque deux en défense il garde ses 10 points de vie et il passe à 50 tailles de main et bien évidemment il devient x man donc sa capacité ça s'appelle faisceau optique et il va falloir dépenser en action attaque une ressource de n'importe quel type pour infliger trois points de dégâts avec une amélioration attachée dessus vous êtes limité à cette capacité une fois par ronde donc les capacités tactiques c'est celle dont je vous ai parlé juste avant donc c'est celle là celle qui aura dans son deck donc vous serez obligé de mettre ses améliorations avant de pouvoir utiliser le faisceau de cyclope et en plus il faut payer pour le déclencher donc c'est un peu comme les les pistolets blaster là de de star lord c'est pas excellent parce qu'il faut payer ça fait que trois dégâts en plus il faut déjà une amélioration dessus donc ça va être compliqué mais il faut avancer les cartes pour pouvoir comprendre la suite alors la joie qui est une diapo qui s'est intercalé on verra ça plus tard donc carte suivante c'est la deuxième carte du 7 donc on n'a pas la première carte du 7 donc c'est toujours possible qu'ils aient des alliés maîtres dans ce set donc ça ça fait plaisir c'est super donc c'est une amélioration qui s'appelle visière avec un cristal rubis à l'intérieur je sais pas comment ils vont la traduire en français c'est un objet c'est la carte numéro 2 et c'est une réponse de héros donc c'est un récurso de héros donc soit ses réponses de héros soit ses ressources de héros ça je ne sais pas il aurait fallu que je cherche je pense sur un traducteur mais enfin bon c'est pas très grave vous allez comprendre l'effet de cette carte ça va être de générer une ressource pour utiliser le faisceau optique donc je vous rappelle qu'il fallait payer une ressource pour utiliser le faisceau optique à partir du moment où vous avez cette amélioration le faisceau optique devient gratuit et en plus l'attaque gagne à distance et perçant donc c'est une amélioration quand même qui va beaucoup beaucoup nous changer la vie bien évidemment elle est unique il n'y en aura pas plusieurs dans le deck mais bon comme toutes les cartes qui génèrent des ressources même si c'est des ressources spécialisées et que ça coûte deux je pense que ça permet d'utiliser le faisceau laser tous les tours ça paraît pas mal du tout quoi donc je les remis la capacité je vous rappelle c'est de d'incliner donc vous inclinerez cette amélioration et vous paierez pas de ressources puisqu'elle sera générée par la carte du coup vous pourrez infliger trois points de dégâts à distance et perçant sur un ennemi qui qui a une amélioration attachée sur lui donc c'est marrant parce que cette mécanique ça fait vachement penser à valkyrie avec son aura de la mort sauf que l'aura de la mort en fait vous n'en avez qu'une et ben là il faudra piocher les améliorations pour pouvoir les mettre sur sur ces différents adversaires alors je suppose qu'il y en aura une densité suffisante dans le deck pour que ce soit pas problématique selon toute vraisemblance je m'en rappelle plus j'ai compté mais je crois que je crois qu'il n'a que cinq ou six dans le deck de cyclope et après il y en aura encore certainement qui vont arriver avec eux je crois que déjà dans le deck préconstruit et une carte qu'on peut attacher et qui compte comme un attachement ennemi et il y en avait une aussi dans le set de dans la boîte de mutants de genesis à les cartes suivantes c'est la carte numéro 3 j'ai eu du mal à la traduire mais bon je pense que ça veut dire commandement donc c'est une carte titre elle est unique et c'est une amélioration donc cette carte en fait elle va vous permettre le tour où vous l'a joué de jouer en premier à la face joueur donc je comprends pas vraiment l'intérêt mais moi j'ai j'ai essayé de traduire ce qu'il y avait après peut-être que j'ai mal traduit mais enfin je comprends pas trop l'intérêt de vouloir jouer en premier joueur surtout si on est aussi on joue tout seul et quand le tour se termine l'ordre reprend comme comme si vous n'aviez pas je changer l'ordre des joueurs donc ça veut dire que la personne à qui vous avez empêché de jouer en premier il va rejouer en premier au tour d'après donc vous pouvez pas jouer une autre de ces cartes ce tour ci ce qui est encore une fois très bizarre parce que selon les numéros de cartes j'ai l'impression que cette carte elle sera en un exemplaire en plus il y a l'icône unique donc je vois pas très bien où ils veulent en venir je pense qu'ils veulent se prémunir du fait qu'on puisse renvoyer des améliorations dans le même tour et les rejouer ainsi de suite pour pas que les gens fassent un peu n'importe quoi avec le gros intérêt de cette carte c'est avant tout le texte qui est en bas ici et qui dit que les améliorations de cyclope perdent le mot clé temporaire alors qu'est ce que ce mot clé temporaire c'est toutes les améliorations du deck de cyclope ici ces trois cartes là ce sont des cartes améliorations qu'on va mettre sur des ennemis le problème c'est qu'elles ont toutes le mot clé temporaire donc en français ce c'est un nouveau mot clé qui va faire que ben le truc ne reste qu'un tour en fait vous le payez vous le mettez sur un ennemi et à la fin du tour il dégage donc le gros intérêt quand même de cette carte là c'est que à partir du moment où vous aurez cette amélioration en jeu ce ne sera plus temporaire dès que vous jouerez ces effets là ils seront là pour toute la game et vous allez voir dans quelques secondes je vais vous montrer les trois améliorations temporaires qui nous ont été révélés c'est quand même plutôt sympa allez on commence par la première s'appelle exploiter les points faibles c'est une amélioration qui coûte 1 c'est la carte numéro 5 du pack et selon toute vraisemblance il y en aura deux ce seront les cartes du set de cyclope 4 et 5 c'est toujours pareil c'est une technique et une tactique donc c'est une amélioration tactique bien évidemment que vous recherchez avec la capacité alter ego de cyclope et cette carte elle dit que vous pouvez attacher cette carte à un ennemi maximum 1 par ennemi donc je ne sais pas si c'est un exemplaire de cette carte ou si c'est une amélioration tactique maximum par ennemi moi je pense que c'est un exemplaire de la carte mais je n'en sais rien elle a le fameux mot clé temporaire qui dit que à la fin du round il faudra défausser cette carte et son effet c'est que vous allez pouvoir augmenter la quantité de dégâts infligés à cet ennemi pour chaque attaque donc de ce que j'ai vu c'est pas limité à vous donc si vous jouez à plusieurs visiblement ça va améliorer les attaques de tout le monde si jamais vous avez l'amélioration qu'on a vu juste avant celle ci et ben ce truc il a plus temporaire donc ça veut dire qu'il va rester tout le temps tout le temps tout le temps en jeu bon moi je vois ça sur un boss ça va être très sympa de lui infliger des dégâts plus vite et à partir du moment en plus où vous avez attaché cette amélioration sur le boss par exemple tous les tours vous pouvez faire le faisceau photonique là le faisceau optique de de cyclope en utilisant c'est sa visière avec le cristal de ruby dedans donc ça paraît très sympa deuxième amélioration qui nous est proposée celle-là aux zéros donc ça ça fait vraiment plaisir ça s'appelle moi j'ai traduit par défense éprouvée je sais pas comment on le traduire en français c'est la carte numéro 6 du set de cyclope c'est encore une amélioration tactique il est très probable que l'on l'est aussi en deux exemplaires ce sera la carte 6 et 7 et c'est exactement le même compétence que l'autre il faut l'attacher un ennemi c'est maximum un par ennemi à la fin du tour ça dégage et ce qui est sympa c'est que l'ennemi affecté par cette carte a moins un en attaque donc pour les sbires que vous voulez ça c'est un peu comme les pièges de de comment s'appelle les pièges du seigneur des anneaux si vous le mettez sur un sbire ben ça évitera qu'il vous attaque trop fort si vous arrivez pas trop à le gérer et puis sinon on peut le mettre sur le boss et ça c'est vraiment sympatoche parce que faire perdre un d'attaque au boss franchement surtout si jamais elle perd le mot clé temporaire et qu'elle reste toute la partie sur l'ennemi ou sur le boss ça paraît vraiment pas mal surtout que ça coûte zéro bon ce qui est dommage c'est que il y en a deux dans le deck mais on pourra pas mettre les deux sur le boss pour lui faire moins d'un attaque bon ça paraissait vraiment trop fort et la dernière ça s'appelle objectif prioritaire c'est la carte cyclope 8 et il y en aura aussi une deuxième qui sera la carte numéro 9 c'est aussi une amélioration tactique et toujours pareil donc on peut l'attacher à n'importe quel ennemi maximum un par ennemi c'est toujours temporaire donc ça dégage à la fin du tour sauf si vous avez l'amélioration qui fait perdre le mot clé temporaire à cette carte et après en interruption quand l'ennemi affecté détruit le joueur qui l'a éliminé peut piocher deux cartes donc c'est une carte qui coûte un elle fait piocher deux cartes donc ça fait gagner que enfin c'est une carte qui coûte zéro donc le fait de la jouer quelque part elle coûte un et le fait de piocher deux cartes du coup ça ne fait gagner qu'une seule carte mais je vous rappelle que ça vous permet d'abord de tirer avec le faisceau optique de cyclope sans ça vous ne pouvez pas tirer deuxièmement ça fait du card advantage et après même une carte qui vaut zéro qui fait piocher deux cartes ça fait quand même cycler votre deck plus vite donc pour tout ça c'est déjà fort et après quand vous jouez à plusieurs ça peut avoir un intérêt quand vous voyez que dans votre tour vous n'avez pas trop grand chose de plus à faire de la mettre sur un ennemi qui va être détruit par un de vos alliés pour encore optimiser son tour donc c'est une carte qui est bonne en solo et je pense que cette carte est aussi bonne quand vous jouez en multi donc tout ça c'est des très bonnes cartes ces trois améliorations le problème c'est que d'après mon estimation il n'y aura que cinq cartes amélioration sur les quinze cartes de cyclope donc pour utiliser son faisceau optique là est ce que ça va pas être trop court je vous rappelle les wakanda forever quand on jouait avec enfin quand on joue toujours avec black panther c'est compliqué de jouer uniquement avec cinq cartes du deck et puis quand on les a pas c'est dur donc il faut voir qu'est ce qui restera dans le reste du deck pour nous permettre de jouer autour de ça sans compter sur ces cartes là la carte suivante c'est un événement c'est la carte numéro 10 et du coup cette carte il y en aura deux exemplaires c'est aussi la carte numéro 11 c'est un événement qui coûte un un super pouvoir interruption de héros quand vous utilisez la capacité faisceau optique de cyclope il faudra incliné cyclope et cette attaque infliger à huit points de dégâts supplémentaires et aura déferlement donc c'est vraiment chiant d'incliner cyclope mais après faut reconnaître que le faisceau optique fait trois points de dégâts si vous le payez avec la visière elle a déjà perçant à distance elle deviendra déferlement donc ça fait une attaque qui fait onze points de dégâts perçant déferlement à distance elle vaut que un mais il faut pas oublier qu'en coup supplémentaire il faut incliné cyclope c'est il faut avoir en jouant mais moi je pense que c'est quand même une carte qui est vraiment super forte et d'ailleurs les cartes attaques dans les sept souvent elles sont en trois exemplaires et là ils en ont mis que deux donc je pense qu'en plaît testant la carte ils ont vu que c'était vraiment méga fort quoi ah ben j'avais mis les deux cartes justement à côté pour qu'on puisse se rendre compte de la synergie donc je vous rappelle on paiera pas le faisceau laser avec la visière et en plus on pourra infliger trois points de dégâts donc ça fera onze points de dégâts à distance et perçant après je crois que c'est une des seules cartes du set qui nous manque c'est la carte numéro 9 du pack c'est celle qui sera donc numéroté 12 dans le deck de cyclope je n'ai absolument aucune information sur cette carte donc je vous ai mis un trou libre après on a la carte numéro 13 alors 13 vous allez voir il ya un petit souci sur cette carte mais enfin on va en parler ça s'appelle actuité tactique avec une faute de frappe ici c'est un événement qui coûte deux un événement contre c'est une action de héros qui dit que vous pouvez retirer trois de menaces d'une manigance donc trois de menaces d'une manigance pour deux c'est pas terrible mais on peut choisir une carte tactique dans sa défausse et l'ajouter à sa main donc les cartes tactiques je les ai remis bien sûr la première les premières à pas oublier c'est toutes celles du set de cyclope donc ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer en permanence des cartes de cyclope c'est vraiment pas mal du tout quoi après il faut pas oublier que des cartes tactiques dans le jeu il y en a vraiment beaucoup donc j'en ai mis trois juste pour vous illustrer mais toutes ces cartes là sont des cartes tactiques donc il faudra voir comment c'est écrit en français mais si on peut récupérer n'importe quelle carte tactique rien ne nous empêche d'aller récupérer d'autres cartes événements que les événements de cyclope après bien évidemment enfin les améliorations de cyclope pardon bien évidemment cette carte là actuité tactique est essentiellement fait je pense pour les améliorations de cyclope voilà donc au moment où j'ai rédigé cette page j'avais prévu dit que ce serait les cartes 13 et 14 mais en regardant ici on voit que c'est la carte numéro 10 du paquet vision et la carte numéro 11 du coup on savait pas ce que c'était mais en cherchant juste après hop je suis en train de partir dans le mauvais sens en cherchant juste après en fait j'ai vu que la carte suivante le premier allié du deck préconstruit est la carte numéro 11 donc ça veut très certainement dire qu'en fait cette carte là elle ne sera pas qu'en deux exemplaires mais en trois exemplaires ce qui paraît logique par le fait que ça nous permettrait d'avoir trois événements qui nous permettent de récupérer des améliorations tactiques et du coup virtuellement au lieu d'avoir trois cartes amélioration tactique on en aurait huit et en plus comme vision n'a aucune capacité au contre à part sa capacité de base à contrer peut-être que c'est fait pour compenser son manque de contre voilà donc du coup j'avais préparé comme d'habitude un petit un petit prévisionnel de toutes les cartes qu'on connaît déjà ça me paraît bizarre qu'il ya trois événements contre alors qu'il ya que deux événements attaques mais bon c'est comme ça je ne sais pas donc certainement il y aura trois acuité tactique ici puisque la carte c'est 11 je vous ai dit c'est le fauve donc les deux seules cartes qui nous sont pas révélés pour le moment c'est la carte numéro 12 qui est un événement certainement neutre ou défense ça ne peut pas être un rayon à plein potentiel c'est pas possible puisque je vous rappelle entre le rayon plein potentiel et l'acuité tactique on passe de la c8 à la c12 donc il ya forcément une carte c9 donc c'est forcément une carte qu'on ne connaît pas et surtout ce qui est sympa c'est que comme d'hab il n'y a pas ici la carte au plat il n'a pas la carte c2 donc j'espère que ce sera un allié maître ce cyclope il va nous être livré avec un set préconstruit autour du commandement ce qui est logique de jouer autour des alliés puisque je vous rappelle que sa capacité d'alter ego de base va nous permettre d'aller jouer tous les x-men qu'on veut du jeu donc là par exemple on nous donne un exemple de de x-men en commandement c'est le fauve cette espèce de grosse bête poilu bleu qui je vous rappelle est un génie je sais plus comment il a fini par se transformer mais enfin c'est quand même un génie du coup il a les très génies x-men c'est un allié qui coûte 4 quand même donc c'est vraiment vraiment énorme deux en contre deux en attaque pour seulement trois points de vie ça paraît vraiment vraiment très 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 limite mais il ya marqué que quand le fauve entre en jeu on peut chercher une carte de ressources de sa pioche ou de sa défosse et l'ajouter dans sa main donc ben du coup quelque part vous n'allez pas piocher une carte comme plein d'autres alliés le font déjà mais quelque part vous pouvez aller chercher des des ressources qui vont vous faire gagner beaucoup de ressources quoi donc moi j'ai cherché celle qui serait vraiment les plus intéressants à jouer bien évidemment vous avez les les trois de base un génie force et et énergie mais après vous avez celles qui sont spécifiques aux commandements qui vont permettre de faire des effets pas pendant la campagne on a quand même shower main qui génère trois ressources donc c'est pas dégueu et après si jamais vous jouez un deck commandement autour de plein de petits alliés je vous rappelle qu'un faire front commun ça génère trois ressources donc le fauve quelque part bon quand il arrive en jeu il vous rembourse trois ressources quelque part c'est presque un peu un nick fury qui reste à la fin du tour bon nick fury ce qui est sympa quand même c'est que dans tous les cas il vous permet de défendre là on n'aura pas vraiment envie de défendre avec la bête mais ce qui est particulièrement savoureux quand même c'est si jamais alors là il faudrait voir comment c'est écrit un mais entrer un joy go je pense que c'est entrer en jeu donc ça veut dire que si vous le faites avec attaque furtive il déclenchera son effet malgré le fait que vous l'ayez pas payé et en plus comme il coûte quatre quand vous voudrez faire sauver la situation et l'autre truc là bah vous infligez quatre ou vous comptez pour quatre donc c'est quand même une carte qui est vraiment pas dégueu deuxième allié qui nous est révélé dans ce set c'est arena donc je pense qu'ils vont carrément en profiter puisque c'est la carte numéro 12 ici donc je pense que ce sera carrément dans le set préconstruit de cyclope tu auras des alliés je pense ils vont mettre un par un par affinité comme ça ça fera ça fera la blague quoi voilà donc ça s'appelle arena en espagnol j'ai cherché ce personnage il s'appelle dust en anglais et il n'a pas de traduction en français il s'appelle aussi dust en français c'est un allié qui coûte trois avec un en contre en attaque et trois points de vie avec une petite astérix sur son attaque qui dit que quand vous allez attaquer avec dust et ben il faut elle infliger à ses points de dégâts à tous les sbires en jeu donc ça veut dire que si vous attaquez le boss et ben tous les sbires en jeu prennent aussi les dégâts alors par contre ça va augmenter le nombre de dégâts consécutifs de cette attaque de 1 donc du coup elle subiraient du coup deux points de dégâts si on regarde quand même les synergies possibles avec les cartes qui existent déjà et ben il faut penser à la première carte qui nous a été révélée dans mutants de genesis celle qui en agressivité fait gagner plus en attaque et plus deux en points de vie parce que vous même celle là arme de pointe qui fait gagner plus en attaque puisque je vous rappelle que cette attaque si vous augmentez sa valeur s'inflige des dégâts à tout le monde donc bûfer la valeur d'attaque de cette alliée je pense que ça peut être méga sympa après en commandement il ya aussi le fait de devenir tenace pour qu'elle reste là plus longtemps et qu'elle inflige son effet plus longtemps et puis après j'ai mis le compresseur pour penser à vous parler de tous ces sbires qui ont riposte puisque comme c'est une attaque si jamais il ya dix sbires qui ont riposte apprendra dix points de dégâts en riposte donc ça c'est un peu pénible allez la carte suivante donc là vous me pardonnerez mais c'est le moment de la news où les cartes sont d'une qualité vraiment 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 médiocre donc entre le fait que ce soit en espagnol et que ce soit méga pixelisé il peut y avoir très certainement des problèmes de traduction ou d'interprétation des cartes donc j'espère que j'en ai pas fait mais il faut être aussi un petit peu indulgent moi je l'ai fait en fonction de l'image du contexte des mots clés que je voyais apparaître et des cartes qui existent déjà donc on va voir ce que ça donne tiens d'ailleurs j'ai même pas traduit c'est bizarre j'ai l'impression que ça a décalé mes images non bon c'est pas grave je vous le dis à l'oral donc c'est une carte qu'on pourrait attacher aux x-men et qui va ici on pourra en attacher un maximum par allié x-men et cet allié il va gagner plus en attaque plus en contre et plus en points de vie donc ça s'appellera certainement entraînement dans la salle de danger puisque vous allez voir plus loin il ya une carte qui s'appelle salle de danger donc c'est comme ça que j'ai vu j'ai compris un peu ce cartes donc quand on compare avec un motivé un mois motivé je les jouais pendant super méga longtemps donc ça me dérange absolument pas que que une nouvelle carte qui soit que pour les x-men qui soit un tout petit peu plus forte parce que ciblé pour les x-men après il faut pas oublier wolverine aussi un volverine vous pouvez jouer dans le deck de cyclope du coup puisque c'est un x-men donc si jamais vous lui rajoutez plus en attaque plus un point de vie waouh waouh wolverine qui est déjà terrible il va être encore plus terrible excusez moi parce que j'ai un petit chat dans la gorge donc j'ai essayé avec un peu d'eau de me dégager tout ça allez la carte suivante ses attaques coordonnées donc c'est une carte tactique une amélioration tactique donc je vous rappelle que ça va fonctionner avec les cartes de mais elles sont toutes décalées comme ça c'est un peu pénible un an attaque coordonnées c'est bon ça a l'air d'être donc c'est une amélioration tactique donc elle a le trait tactique vous pourrez donc vous en servir avec toutes les synergies autour du deck de cyclope et cette carte elle est assez étonnante puisque en fait vous allez l'attacher à un ennemi c'est un ennemi ou un sbire non et sbiro c'est que les sbires et en fait à chaque fois que vous attaquerez ce sbire vous subirez moins un dégât consécutif pour chacune des attaques donc des synergies bien évidemment il y en a des énormes il ya bien évidemment wolverine qui prend des tonnes de dégâts en consécutif vous avez dust aussi donc qui si elle subit un dégât consécutif de moins elle va infliger les points de dégâts à tout le monde en se blessant moins donc elle va rester plus longtemps en jeu donc bah d'ailleurs il ya wolverine et là je reconnais pas mais ça se trouve c'est dust aussi donc bah c'est une amélioration très sympa et comme elle coûte zéro à mon avis dans le deck de de cyclope ça va être pas mal alors en plus moi j'ai cherché du coup les sbires qui feraient les plus pénibles à tuer ceux qui ont beaucoup beaucoup de points de vie qui restent en général très 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 longtemps sur le plateau dans les decks un peu basique on a tombstone master master ride mister ride pardon on a tous les mecs qui ont 7 8 9 points de vie qui sont vraiment pénibles et puis j'ai rajouté ni dog pour vous rappeler qu'il ya aussi des sbires qui viennent de la campagne dans certains scénarios qui ont vraiment énormément de points de vie faut pas oublier le veilleur non plus ce genre de truc et bien mettre des améliorations tactiques sur ce genre de sbire c'est plutôt cool c'est comme les pièges qu'on avait au seigneur des anneaux ça donne très envie bien évidemment de les mettre sur des très gros sbires qu'on va garder pendant deux tonnes de temps quoi la carte suivante c'est une carte un peu fanservice ça s'appelle travail en équipe c'est une carte qu'on connaît déjà qui a été à juste repackagé ou redesigné pour jouer avec les x-men donc c'est une carte il n'y a rien de particulier à dire sauf si on peut jouer enfin moi j'ai jamais trop trop joué un cet travail en équipe donc moi je vois pas trop trop l'utilité de cette carte et je vois pas trop l'utilité de redessiner de nouvelles cartes identiques à d'anciennes bon après c'est sympa mais il faut pas qu'ils en profitent pour nous en refiler trois exemplaires de chaque carte qu'on a déjà quoi parce que là c'est vraiment un peu abusé quoi la carte suivante c'est une carte ressources qui s'appelle commandement efficace donc j'arrive pas à lire les numéros de pack c'est vraiment trop trop pixelisé il ya une ressource libre dessus il ya marqué que c'est maximum deux par deck et j'ai pu deviner mais je ne suis absolument pas sûr qu'il ya marqué que quand on joue cette ressource on pourra donner plus en attaque et plus en contre à un allié jusqu'à la fin de la phase mais je vous rappelle que vous avez vu la gueule du texte c'est absolument pas du tout certain que ça fasse à mon avis ça fera ça mais je peux pas vous dire donc en l'état c'est une carte qui est sympa si jamais vous jouez sur des decks où vous avez envie de jouer plusieurs fois un allié dans le même tour si vous savez que vous allez perdre si vous jouez nick fury par exemple si vous jouez avec des attaques furtives avec des espèces de déliporteurs de commandement là qui vous permettent de redresser vos alliés c'est toujours sympa moi c'est des des que j'ai fait il ya super longtemps avec vision et je vous avoue que j'ai pas trop trop réinvestissent ce type de d'archétypes mais bon pour les gens qui aiment bien ça c'est sympa d'avoir cette ressource là la carte suivante c'est une carte qui s'appelle utopia donc là on est dans le devinage le plus total ok j'ai vraiment utilisé des mots clés pour comprendre ce que ça faisait je pense que c'est l'équivalent de nulle part et de la tour des avengers que vous connaissez déjà pour les avengers et pour les gardiens cette carte elle dit que si alors déjà c'est une carte lieu et à mon avis ce sera une carte x-men aussi c'est une carte soutien qui coûte deux une carte unique il ya marqué que si tous les alliés que vous contrôlez ont le trait x-men vous pouvez accroître la limite des alliés que vous contrôlez de 1 et enfin en réponse quand un allié x-men entre en jeu vous pouvez incliner cette carte pour redresser un personnage x-men donc très sympa pour redresser son héros et tout donc on voit que la mécanique des x-men sera plutôt pour réutiliser des alliés réutiliser son héros là où on pioché plus de cartes avec ou qu'on payait moins cher avec les avengers ou qu'on pioché plus de cartes avec les gardiens bon c'est une mécanique intéressante il faut voir un petit peu les x-men qu'on a pour savoir si on va s'en servir plusieurs fois par tour et après de toute façon nos héros on veut toujours s'en servir plusieurs fois par tour donc avoir une carte il redresse c'est super sympa surtout si après il ya des x-men qui valent 1 ou 2 et ben avec des cartes comme ça c'est quelque part ça donne un allié qui coûte très très peu cher l'opportunité de redresser votre héros donc c'est génial et la dernière carte vous allez voir c'était savoureux parce que le texte est absolument illisible donc j'ai complètement deviné le texte donc tout va apparaître en rouge parce que je ne sais pas ce qui est marqué ok c'est la salle de danger c'est une carte qui coûte deux certainement un soutien comme tous les lieux du jeu ce sera certainement un lieu x-men on voit bien que c'est une action d'alter ego mais je ne comprends pas du tout ce que ça fait et c'est vraiment ce mot clé là qui est très difficile à déchiffrer qui m'a mis la puce à l'oreille en fait c'est une salle de danger pour s'entraîner donc à mon avis c'est une carte qui va nous permettre de tutorer les les entraînements donc soit depuis sa défense soit depuis sa pioche entre parenthèses ici il ya quelque chose qui est marqué entre parenthèses donc à mon avis ça va être de mélanger sa pioche ce qui me donne fort à croire que cette carte permettra au moins d'aller les chercher dans la bibliothèque et probablement dans la défense voilà je vous ai présenté tout ce que je savais de ce nouveau pack cyclope donc très sympa une mécanique pas vraiment nouvelle puisque pouvoir jouer des alliés d'un peu toutes les sphères c'est un peu un mix entre spider woman adam adam warlock ce genre de truc quoi le fait d'avoir des dégâts directs c'est un peu les blasters de star lord jouer avec des améliorations c'est un peu valkyrie avec les pièges du seigneur des anneaux bon moi ça me dérange pas je sais qu'il ya des gens qui sont complètement fans de cyclope ils peuvent pas réinventer de toute façon un jeu absolument à zéro à chaque partie enfin à chaque nouvelle extension donc moi je suis toujours content d'avoir des nouveaux héros avec des nouvelles cartes voir si c'est puissant ou pas seul le temps nous lire allez je vais vous laisser ici c'est pas la peine que la vidéo dure 35 minutes pour une fois que j'ai réussi à vous faire quelque chose de carré solide pour que ce soit rapide autant profiter pour aller faire autre chose donc je vous fais des becaux je vous dis à bientôt pour une prochaine revue de cartes à plus